... Voilà, chers amis, mesdames et messieurs, j'ai donc un grand plaisir à me retrouver avec vous aujourd'hui pour une circonstance qui, pour notre ami Jean-Luc Fabry, est un peu exceptionnelle, il faut le dire, de la vie quotidienne. Les décorations sont en effet l'occasion de consacrer les mérites par un témoignage public et officiel, et c'est aujourd'hui votre cas pour vous, Jean-Luc Fabry. S'il peut y avoir du mérite sans élévation, il n'y a point d'élévation sans quelques mérites. Aussi, dû votre modestie en souffrir et votre discrétion être mise à l'épreuve, vous qui depuis 20 ans, en effet, avez mis votre vie au service des vignerons indépendants de l'eau. Je suis venu par passion au monde du vin, parce que le monde du vin, c'est sincèrement un monde de passionnés. Je suis aussi amoureux du sport. J'aime tous les sports, j'aime le partage, j'aime faire quelque chose et le vivre avec les autres. Le vin, vous savez, nous donne cette occasion, quelle que soit notre nationalité, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos idées politiques, à un moment donné de nous retrouver autour de quelque chose qui est fondamental, qui est finalement très simple, qui est issu de la terre, et qui est façonné avec les mains des femmes et des hommes. C'est le vin. Ça, ça m'a passionné, parce que dans un monde, même il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, où les choses sont parfois rugueuses, sont parfois compliquées, mais autour d'un verre de vin, bien souvent, les langues se dénouent, les problèmes se règlent. Alors pas toujours, mais c'est ce qui m'a attiré dans ce monde-là. Depuis plus de 20 ans, auprès des vignerons indépendants de l'eau et aux côtés des présidents, de présidents aussi engagés et déterminés pour défendre et porter haut les couleurs de ce métier de vignerons indépendants. Vous avez été amenés à vous investir en 1992 dans la création de ce magnifique palais du vin dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, vitrine et dits administratifs des vignerons indépendants de l'eau, le premier bâtiment construit par et pour des vignerons indépendants en France. C'est une période de mutation extraordinaire que vit cette viticulture, que vit l'économie dans notre pays, mais la viticulture en particulier dans notre département. La viticulture ici fait partie intégrante de notre histoire, de notre culture, de notre richesse économique, mais elle engendre tellement de mouvements, elle fait vivre tellement de monde que c'est toute cette population haudoise qui est en mouvement. En guerre, non, en mouvement. Le vin fait partie de l'histoire de notre pays, certes, il ne faudra pas qu'on l'oublie, mais de ce territoire plus encore, et là, on l'a bien présent à l'esprit, et c'est sûr qu'on lui garde une fidélité. Je voudrais rappeler dans cet instant que j'ai tenu à mettre dans la cour d'honneur de la sous-préfecture celle de la République, donc celle de tous, de tous nos concitoyens, j'ai planté une vie dans la cour d'honneur de la sous-préfecture en hommage précisément aux vignerons de ce territoire, de la Marmonnaise. Je crois qu'on doit affirmer clairement nos positions. Il faut être fier dans un pays comme la France d'avoir cette viticulture. Elle a fait la renommée de notre pays dans le monde entier. Jean-Luc Fabry, au nom du ministre de l'Agriculture, nous vous faisons officier de l'ordre national du mairie agricole. Cette distinction, Jean-Luc, je le sais, est au nom. Mais elle a mort l'ensemble des vignerons indépendants de ce département, et en tout premier lieu, ceux qui, ici, autour de moi, assurent. la destinée de leur fédération. L'homme que tu es, bien que parfois excessif, a su par son engagement, sa passion, et son honnêteté fédérer, et marquer profondément le paysage de notre filière et ce, bien au-delà, de notre grand bassin de production. Tu vois, lorsque l'on s'adresse à un ami, même si je vous les fais recours, on fait toujours un peu trop long. Alors, je terminerai donc en te félicitant et en te remerciant au nom des un peu plus de 700 vignons indépendants de ce département, qui sont, eux aussi, très honorés au travers de cette récompense qui est très largement meilleure. C'est émouvant parce qu'on a autour de soi, dans ce genre de moment, des amis, des gens qui ont répondu à une invitation et qui, par les mots qu'ils ont prononcés ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les écrits qui ont été les leurs, ils témoignent de choses qui, effectivement, sont émouvantes. Évidemment, cette distinction, je la partage avec tous les présidents avec qui j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler au cours de ces 21 premières années de carrière à la Fédération. Tous, des hommes de passion, des bénévoles, qui donnent de leur temps pour défendre leur métier et l'intérêt de tous. Lorsque l'on se promène dans notre département et dans notre région, il n'y a pas des panneaux verts et des panneaux bleus à l'entrée de chaque vigne pour dire qu'elles sont à Pierre-Roy-Paul. Il y a un vignoble qui est détenu par des hommes qui ont organisé le travail de façon commune. Ce sont les viticulteurs. Ils appartiennent à la famille de la coopération. Il y a d'autres personnes qui vinifient chez eux. Ce sont des vignerons indépendants. Ensemble, ils forment la grande famille des professionnels. Et vous savez, dans notre département, en tout cas, j'en atteste, il n'y a pas d'opposition. Il y a beaucoup de travail en commun. Je pense qu'il faut être capable de se remettre en question régulièrement, de savoir faire évoluer ces méthodes de travail et tout simplement, finalement, de se laisser entraîner par ce mouvement perpétuel. Et je vous remercie à tous. On doit relever le défi de la commercialisation, du faire savoir. Tous les efforts que nous avons consentis depuis des années se rêvent si on ne le faisait pas savoir. En Arbonne, au cœur de ce vignoble languedossien, nous sommes dans le plus grand vignoble du monde. Je crois que ça, il faut l'avoir en tête. Ce que nous devons mettre en place, c'est des pôles d'association entre des zones viticoles, des zones artisanales, des zones culturelles. Il faut que les vignerons, il faut que les gens qui font notre département, finalement, deviennent de véritables ambassadeurs. Et tous seront générateurs de la valeur ajoutée nécessaire au développement d'une économie comme celle d'un département rural, comme l'Aude. Je vais juste parler de ma petite prestation ce soir parce qu'on a réalisé des choses un petit peu intéressantes, des choses sympas, pas habituées. Donc, je pense que vous allez solliciter l'équipe de salle un petit peu pour vous expliquer ce qu'on a mis ce soir. Tout n'est pas là, on a mis que la partie froide et bien sûr, un peu de dessert. Et là, au fur et à mesure que le temps va s'écouler, il y a des petits plateaux avec des choses un petit peu intéressantes qui vont arriver dans la salle. Et puis, vous pourrez déguster tout ça et j'espère que ça vous plaît. Voilà. Merci. Je vois les vignerons restructurer leur vignoble à coût de 2,5 hectares par an et par exploitation. Ça veut dire théoriquement que tous les 20 ans, l'intégralité d'un vignoble, d'une cave particulière est restructurée. Ça veut dire que les vignerons ont ce souci d'adapter leur vignoble en permanence aux besoins des consommateurs. Je crois que le temps où les gens venaient acheter est révolu. Regardez, l'objectif, il est de créer, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, de la valeur ajoutée. Pour créer de la valeur ajoutée, il faut être capable de vendre des bouteilles au-delà de 3 euros. Pour vendre des bouteilles au-delà de 3, 4, 5, 6, 7, 8 euros, il ne faut pas mentir. Il faut qu'on reçoive dans un écran. Je pense qu'on a bien pris conscience de ça. Je crois qu'aujourd'hui, on ne vend pas le vin que l'on aime nous. On est capable de s'adapter. Mais il faut bien que vous compreniez qu'on adapte le plus grand vignoble du monde et que ce n'est pas simple. Maintenant, Internet est un vecteur qui permet d'amener dans le monde entier à la connaissance des gens qui sont intéressés notre production. Mais je crois qu'obligatoirement, Internet doit s'associer au toucher, au goût. Et Internet, plus la vente au caveau, plus le contact, plus la discussion avec des passionnés, je crois que ça devrait le faire. C'est très cool.